Je suis très heureux de vous rencontrer. C'est notre rendez-vous traditionnel après chaque visite. C'est ma cinquième visite en République centrafricaine. Je viens ici un an après la dernière visite, un an maintenant nous célébrons le premier anniversaire de l'accord pour la paix et la réconciliation. Je viens pratiquement quelques mois avant les élections présidentielles et générales. Mais je suis venu surtout pour apporter le soutien de la Commission de consolidation de la paix et sa configuration république centrafricaine au processus politique en cours, aux réalisations de la mise en œuvre de l'accord politique pour la paix et la réconciliation, mais surtout pour mobiliser tous les interlocuteurs pour la tenue des élections prochaines à la fin de l'année. J'ai eu le privilège d'être reçu par son Excellence le Président de la République, par le Premier ministre, par le ministre du Plan, par le ministre des Collectivités locales, par la Présidente de la Cour constitutionnelle et par la Présidente du Comité national d'élection. J'ai eu également ma rencontre vraiment intéressante avec, comme d'habitude, la société civile, une société civile très dynamique, très engagée. Mais également j'ai eu une autre réunion avec le Forum des femmes parlementaires qui m'ont exprimé leur engagement pour la poursuite de ce processus. Je dois vous assurer brièvement, et je répondrai à vos questions, que tous mes interlocuteurs m'ont réaffirmé leur engagement et réfragable pour, d'un côté, la continuation de la mise en œuvre de l'accord politique de paix et de réconciliation, malgré les difficultés, malgré les obstacles, malgré le non-respect par certains groupes armés de leurs engagements. J'ai reçu également l'engagement au plus haut niveau que les élections vont se tenir, incha'Allah, à la fin de l'année. Les élections sont considérées par les uns et par les autres, je dirais unanément, comme une échéance constitutionnelle qui doit se tenir, qui doit être respectée. La MINUSCA a été mandatée, comme vous le savez, par le Conseil de sécurité, d'accompagner la République centrafricaine dans la préparation logistique, politique et d'appui, et sécuritaire également, pour l'organisation de ces élections. Donc nous sommes dans un schéma de feuilles de route pour les mois à venir, qui est chargé, qui va s'accélérer dans les prochaines semaines, et qui va dépendre de l'engagement des uns et des autres en faveur du respect de cette échéance électorale. Dernière observation, les Nations unies, la communauté internationale, et également les partenaires financiers, notamment les institutions financières internationales, ont jusqu'à maintenant appuyé la République centrafricaine. C'est ce qui a permis la mise en oeuvre d'énormément de projets, c'est ce qui a permis la sécurisation progressive du territoire, c'est ce qui a permis également la signature de l'accord avec les groupes armés. Maintenant, prochaine étape, c'est l'étape des élections. Les Nations unies et tous nos partenaires voient dans cette étape cruciale de cette année un moment important, qui permettra à tout un chacun de s'exprimer, de donner sa voix, de mettre son bulletin dans les urnes, mais surtout de se sentir partie prenante dans le processus démocratique en cours, je dirais démocratique, institutionnel, mais surtout constitutionnel. Donc voilà, mes impressions sont très positives, je peux vous l'assurer. Les engagements des uns et des autres me rassurent et me confortent dans mon optimisme et je n'ai aucune raison de mettre en doute leur engagement, d'autant plus quand je sais que derrière il y a la communauté internationale et tous mes interlocuteurs sont conscients de l'importance de respecter les engagements pris avec cette communauté internationale et avec le Conseil de sécurité. Voilà mes observations préliminaires, je suis à votre disposition. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !